Générique Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français. Sans plus tarder, voici les grands titres de l'actualité. La réunion des chefs d'État de l'APEC se termine à Manille, aux Philippines, après deux jours de discussion fructueuse. Le Premier ministre français Manuel Valls évoque la possibilité d'attentats à l'arme chimique ou biologique en France. Le Premier ministre belge Charles Michel annonce une série de mesures antiterroristes suite aux attentats de Paris. La Chine confirme la mort de l'otage chinois détenu par l'État islamique. Le ministère des Affaires étrangères condamne cet acte. Le yuan est devenu la deuxième monnaie d'échange mondiale et trouve la consécration, intègre le panier SDR du FMI, une consécration. Nous ouvrons ce journal avec la clôture des deux jours de réunion des dirigeants de l'APEC à Manille. Les dirigeants des économies membres s'étaient rassemblés pour discuter du renforcement de la coopération économique de la région Asie-Pacifique. Lors de la session de jeudi, le président chinois Xi Jinping a pressé les membres de l'APEC à renforcer la coopération gagnant-gagnant et à stimuler la croissance économique de la région. Le président chinois a déclaré que les réformes et les innovations étaient essentielles au relancement de l'économie. Xi Jinping a également ajouté que les membres devraient promouvoir la connectivité de la région et accélérer la construction de la zone de libre-échange en Asie-Pacifique. Il a ajouté que l'initiative chinoise d'une ceinture, une route a bien été appliquée et que la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a bien été établie. Il a dit aux membres participants que la Chine est confiante de son économie et qu'elle réalisera une croissance durable et saine, tout en apportant davantage de possibilités à la région. Les dirigeants des autres économies se sont accordés sur l'avancée de la construction de la zone de libre-échange en Asie-Pacifique, conformément à une feuille de route émise l'an dernier à Péting. Il s'engage à continuer à créer un environnement ouvert pour le commerce et les investissements, à renforcer les mécanismes d'échange multilatéraux et disent non au protectionnisme sous quelle forme qu'elle soit. Le président philippin Benigno Aquino III a prononcé un discours lors de la conférence de presse de clôture du Forum de coopération économique Asie-Pacifique qui avait lieu cette année à Manille. Durant cette conférence de presse, M. Aquino a déclaré qu'à travers cette réunion, les dirigeants avaient porté le partenariat régional à un niveau supérieur et s'étaient engagés à prendre des actions conjointes dans des domaines comme la lutte anticorruption. Dans une déclaration conjointe, les dirigeants de l'APEC ont aussi décidé de lutter contre le terrorisme pour éviter, disent-ils, qu'ils ne sapent les valeurs des économies ouvertes et libres et ont appelé à une coopération mondiale pour en venir à bout. Selon Yahoo News, jeudi, lors de la réunion annuelle de l'APEC, assombrie par les attentats de Paris et le meurtre de deux otages par l'État islamique, les dirigeants de l'Asie-Pacifique ont demandé au gouvernement d'intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Une copie de la déclaration qui sera émise par les dirigeants suite à la réunion affirme que ces dirigeants condamnent fermement tout acte, méthode et pratique du terrorisme. La déclaration qui mentionne également les attentats de Beyrouth et le crash de l'avion russe dans le désert du Sinaï est au centre des conversations du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique qui habituellement se concentre sur les questions d'échange et de commerce. Le président des États-Unis, Barack Obama, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre japonais Shinzo Abe participent au sommet dans la capitale philippine tandis que la France et la Russie sont quant à elles au conseil de sécurité de l'ONU pour essayer d'unir la communauté internationale dans le combat contre l'État islamique. Une économie transparente et connectée a été l'un des sujets les plus discutés lors du sommet de l'APEC de cette année. Les pays de la région Asie-Pacifique sont tous à la recherche de nouveaux moteurs de croissance pour améliorer leur niveau de connexion. Les experts estiment que les dépenses en infrastructure aideront à atteindre ce nouvel objectif fixé. Les investissements en infrastructure ont des effets considérables. En effet, un dollar investi en infrastructure permet d'investir trois autres dollars supplémentaires dans d'autres domaines. Par ailleurs, un investissement de 3 milliards de dollars permet de créer plus de 18 000 emplois. Ainsi, à l'heure actuelle, le niveau des investissements en infrastructure dans la région Asie-Pacifique restera à un niveau élevé. Près de la moitié de la population mondiale vit dans la région d'Asie-Pacifique, qui représente également près de la moitié du commerce et de la production économique mondiale. Mais globalement, le niveau inégal des infrastructures demeure un des freins importants de la croissance de la région. Selon la Banque asiatique de développement, les pays de la région Asie-Pacifique ont besoin chaque année d'environ 800 milliards de dollars pour financer la construction d'infrastructures intérieures et transfrontalières. Les analystes rappellent que la création de la Banque asiatique d'investissement en infrastructure servira de levier important pour augmenter le niveau des liaisons, des échanges et de la coopération entre les différents pays de la région. Le forum de la PEC aux Philippines se tenait alors que des craintes se faisaient jour concernant l'impact économique et social du partenariat transpacifique. On craint notamment que le TPP ne provoque une inflation des prix des médicaments en protégeant davantage les laboratoires et que certains pays en développement, tels que le Vietnam ou le Pérou, ne puissent pas se les procurer. L'engagement de la Nouvelle-Zélande dans le partenariat transpacifique a été la cible de manifestations de la part de milliers de contestataires passionnés qui ne croient pas que les bénéfices économiques supposés de ce pacte sont suffisamment importants pour justifier une telle perte de souveraineté pour les pays qui y adhèrent. Dans ce cas, elles protègent les multinationales les plus puissantes de la planète et ça ne semble pas juste du tout. On n'y dirait pas du tout un accord commercial équilibré. L'une des plus grandes inquiétudes exprimées concerne la protection des monopoles détenues par les compagnies pharmaceutiques. Les versions moins onéreuses des médicaments ne pourront être fabriquées pendant 8 ans après leur création. Les droits monopolistiques des compagnies pharmaceutiques vont provoquer une hausse des prix et cela veut dire que ceux qui en ont besoin ne pourront pas les payer. Un exemple, le nouveau médicament anti-hépatite C. Le docteur Freeman dit qu'il coûte 84 000 dollars néo-zélandais mais seulement 100 dollars à produire. Ce qu'ils veulent, ce sont des monopoles plus longs sur leurs médicaments pour faire plus d'argent et paradoxalement, ils appellent ça un accord de libre-échange. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande tente de minimiser ces manifestations. Il dit que le TPP ne va pas changer le système de copyright actuel et que même si les coûts risquaient d'augmenter, les consommateurs bénéficieraient de subventions pour l'achat de ces médicaments. Les agences d'aide internationale comme Oxfam, qui ont pour but de sortir les gens de la pauvreté, sont inquiètes de ce que des pays comme le Vietnam devront attendre 8 ans avant de bénéficier de médicaments génériques comme les médicaments utiles contre le VIH. C'était les génériques qui permettaient aux pauvres de se soigner et d'éviter de transmettre le HIV à d'autres. Les manifestants disent que le long délai d'accès à des traitements onéreux de nouvelle génération, contre le cancer par exemple, équivalent à une peine de mort pour ceux qui ne peuvent pas se les offrir. Sans exagération, je pense que ça veut dire que les jeunes qui auraient dû avoir accès à ces médicaments et auraient dû survivre n'y auront pas accès et vont mourir. Le TPP devrait être officiellement signé l'année prochaine. Jusque-là, les manifestants disent vouloir continuer la lutte. Internationale toujours, le Premier ministre français Manuel Valls a alerté du danger de l'utilisation d'armes chimiques ou biologiques pendant que les députés français débattaient sur l'extension de l'état d'urgence dans le pays. Les investigations concernant les récents attentats de Paris se sont propagées dans toute l'Europe. M. Valls a demandé à l'Union Européenne d'adopter des mesures urgentes pour partager les informations des passagers des transports aériens. Pendant ce temps, la police française a obtenu la permission de porter des armes en dehors des ordres de service conformément à une directive des commandants de la police judiciaire. Ce jeudi, la police belge a réalisé six descentes dans la capitale Bruxelles. Ces descentes étaient en lien avec un kamikaze Bilal Adfi qui s'est fait exploser près du Stade de France vendredi dernier. Les procureurs ont ajouté que les cibles visées étaient en connexion avec ce kamikaze. Et le Premier ministre belge, justement, Charles Michel, a annoncé une série de mesures anti-terrorisme suite aux attentats de Paris. Une enveloppe supplémentaire de 400 millions d'euros est mobilisée dans le budget 2016 pour renforcer la capacité de nos services de sécurité à lutter contre le terrorisme. Nous voulons agir sur quatre axes. Le premier, c'est éradiquer les messages de haine et d'appel à la violence. Le deuxième, c'est concentrer les efforts spécialement sur les moyens et les moyens sur les individus repérés comme potentiellement dangereux. Le troisième, c'est renforcer les moyens sécuritaires des services de sécurité. Et enfin, le quatrième, agir sur le plan international. Une source gouvernementale a déclaré lors du discours du Premier ministre belge, Charles Michel, que la police de Bruxelles réalisait une descente dans le quartier de Moulambic. Ce quartier était au centre des investigations la semaine dernière suite aux attentats de Paris. En effet, au moins deux des terroristes vivaient dans ce quartier. Le président français François Hollande a déclaré que les attentats suicides à la bombe et les fusillades avaient été planifiés en Belgique. Charles Michel, quant à lui, accuse les cellules franco-belges. Il désavoue que les attentats ont été organisés en Belgique, disant ne pas accepter les critiques dénigrant les services de renseignement belges. Et autre victime du terrorisme, la Chine vient de confirmer la mort de l'otage chinois qui était détenu par l'État islamique. Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné l'assassinat de Fan Jinghui et a rappelé que tous les efforts et tous les moyens avaient été déployés pour le secourir. Après l'enlèvement de Fan Jinghui, le gouvernement et le peuple chinois étaient très inquiets pour sa sécurité. Les autorités chinoises ont alors immédiatement activé les mécanismes d'urgence et ont mis en œuvre tous les moyens pour le secourir. Mais le groupe extrémiste a été pourvu de moralité humaine et il n'a pas hésité à sauvagement assassiner Fan Jinghui. Nous condamnons fermement ce crime contre l'humanité. Houn Lai a déclaré que le groupe État islamique est l'ennemi de toute l'humanité. Et la Chine allait continuer de renforcer sa coopération antiterroriste avec l'ensemble de la communauté internationale. Le groupe État islamique avait annoncé mercredi dernier sur son magazine en ligne d'Abik la mort de Fan Jinghui, un consultant indépendant de 50 ans originaire de Beijing et celle de l'otage norvégien Olle Johan Grimsgaard-Hofstad. L'État islamique n'a pas spécifié le moment et l'endroit où les deux otages ont été exécutés. Le groupe terroriste a rappelé que les deux hommes avaient été capturés au mois de septembre dernier et avaient demandé une rançon pour leur libération. Le ministre russe des Sports, Vitaly Moutko, a décidé de remanier l'agence russe de lutte contre le dopage, la Rusada, afin de résoudre les problèmes de dopage chez les athlètes. La décision de M. Moutko intervient après la suspension de la Rusada par l'agence mondiale antidopage, la WADA, après un rapport qui dénonçait l'utilisation massive et soutenue par l'État du dopage chez les athlètes russes. Le rapport accusait la Rusada de violer de manière systématique les règles en matière de dépistage. Le ministère des Sports affirme vouloir établir avec la WADA une feuille de route pour remettre le pays dans le droit chemin. Cette deuxième partie d'édition est maintenant consacrée aux actualités chinoises et nous commençons avec de l'économie. Le yuan chinois est devenu la seconde monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux dans le monde. Il devrait faire son entrée dans le panier de monnaie de référence du SDR qui compte déjà le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cela allait perfectionner le système actuel et stabiliser la structure financière mondiale. Voici le siège de la Banque de Chine à Londres. Les traders procèdent à des transactions en yuan pour le monde entier, des transactions qui sont de plus en plus nombreuses. Nous avons eu par jour en moyenne 61 milliards de dollars en volume d'échange l'an dernier, soit beaucoup plus que les années précédentes. Londres va jouer un rôle important dans le processus de mondialisation du yuan. En plus du trading, plus de produits sont disponibles en yuan. Le mois dernier, le premier bon vert nominé en yuan à Londres a été introduit à la bourse de Londres. Cela a remonté l'influence du yuan et a aussi fourni un instrument d'investissement pour le marché, spécialement quand les taux européens sont bas. Le bon sur un an a un retour de 3,1%, tandis que les eurobonds ont un retour de moins de 0,3%. C'est un contraste saisissant. Nos bons sont les meilleurs. De plus, l'usage grandissant du yuan pour les règlements interfrontaliers a apporté de nouvelles opportunités de financement et réduit les coûts des processus d'échange étrangers. Les entreprises disent que cela va apporter plus de croissance. La monnaie est en cours d'internationalisation. La Chine joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Ce n'est plus un pays isolé. Si la demande chinoise baisse, les exportations des autres pays s'écroulent. Les actions, qui sont propres à maintenir le rythme de croissance et à soutenir la consommation, sont toutes les bienvenues. Le Fonds monétaire international a dit la semaine dernière que le yuan possède les critères requis pour être inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux, qui est un mécanisme permettant aux participants de renforcer leurs réserves en cas de besoin. Le président chinois Xi Jinping a salué l'initiative, disant qu'elle allait renforcer le système mondial et la stabilité financière. Le bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine a organisé une conférence de presse portant sur les efforts pour combattre le changement climatique. Xi Jinping, le représentant spécial des affaires des changements climatiques, a rappelé que des progrès avaient été constatés à ce niveau. On l'écoute. « Cette année marque la dernière année du 12e plan quinquennal, pendant lequel nous avons fait des progrès pour aborder les changements climatiques. Voici quelques statistiques. Pendant cette période de 5 ans, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB ont diminué de 6,1% sur une base annualisée pendant 2014. Et ils ont baissé de 15,8% en général depuis 2010. » M. Xi a indiqué que la Chine a atteint son objectif fixé par le 12e plan quinquennal. Il a aussi mentionné la série d'objectifs de la Chine qui vont permettre de limiter les émissions polluantes. Beijing veut que les émissions de dioxyde de carbone atteignent un niveau maximal vers 2030, mais a dit que la Chine a l'intention d'essayer d'atteindre ses cibles plus tôt. La Chine a aussi promis de réduire les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB entre 60 à 65 % du niveau de 2005 avant 2030 et d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelables à environ 20 % avant 2030. Le président chinois Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture, les compagnies d'assurance étrangères bénéficiant quasiment du même traitement que les compagnies locales. L'Australien In Xiaosong a été parmi les premiers assureurs à se lancer sur le marché chinois. Il est de fait un témoin privilégié de l'évolution du secteur chinois de l'assurance. Nous bénéficions désormais de quasiment le même traitement que les compagnies d'assurance locales, en particulier dans des domaines tels que l'assurance vie et l'assurance habitation, et également en termes de type de couverture, de région et de lignes de produits. Les différences s'amenuisent. Swiss Re fait partie des premières compagnies étrangères à s'être implantées sur le marché chinois. Elle est actuellement leader de la réassurance en Chine, où à ses yeux, la marge de développement est encore immense. Le rythme est l'un des caractéristiques. La montée de développement que nous avons eue ces dernières années n'est pas comparable avec celui des autres marchés. Il existe de nombreux marchés qui ont connu une forte croissance, mais pas à l'échelle de la Chine. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Nous avons déployé un système d'enregistrement en ligne, et la semaine dernière, nous avons enregistré notre millionième transaction sur ce système. Et dans les autres marchés où nous avons ce système, cela se compte en milliers. Ça illustre bien la différence d'échelle et de demande également. Il nous revient de satisfaire cette demande. Les compagnies d'assurance étrangères ont depuis 2012 pleinement accès au marché de l'assurance automobile, ce qui a représenté un tournant après l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 56 compagnies d'assurance étrangères, originaires de 16 pays, se sont récemment implantées en Chine. Et ce mouvement semble loin d'être terminé. Économie toujours. La Chine a réduit aujourd'hui les prix du gaz naturel non résidentiel. Il s'agit du deuxième ajustement tarifaire effectué cette année. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que les prix du gaz naturel non résidentiel seraient réduits de 0,7 yuan par mètre cube. De nouveaux prix qui seront appliqués à compter du 20 novembre prochain. Le prix total du gaz naturel fixé par le gouvernement est de 60 milliards de yuan. Et avec le prix réduit de 0,7 yuan par mètre cube, il sera réduit de l'ordre de 43 milliards de yuan. De plus, avec l'effet à l'écart des prix du marché, le coût total de la réduction envers les entreprises existantes pourrait atteindre les 100 milliards de yuan. Le récent déclin des prix mondiaux du gaz naturel, de même que l'approvisionnement abondant dans le pays, ont accéléré la réforme des prix du gaz naturel. En addition à cette réduction des coûts pour les entreprises concernées, des prix plus bas permettront également de promouvoir l'usage d'une énergie propre. Cela affectera une grande variété de secteurs, tels que l'électricité, le verre, la céramique, la métallurgie non fereuse et certaines industries d'ingénierie chimique. Et cela aidera ces entreprises à réduire leurs coûts et à mieux exercer leurs activités. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que la Chine adoptera prochainement des mesures visant à libéraliser les prix sur le marché du gaz naturel. Société pour finir, le régulateur de la télévision chinoise vient d'interdire aux fournisseurs de boîtiers décodeurs d'autoriser l'accès à 81 applications illégales. La mesure a suscité des réactions partagées parmi les habitants de Shanghai. Les décodeurs TV sont devenus populaires au cours des dernières années car ils permettent à leurs utilisateurs de regarder des films, des clips et d'autres programmes disponibles en ligne directement sur leur écran de téléviseur. Depuis ce week-end, il est tenté d'installer sur ses boîtiers des applications vidéo tierces qui souvent donnent accès à des contenus piratés ou obscènes. Si vous voulez regarder plus de vidéos, vous avez besoin d'installer ces applications tierces sur le boîtier. Lorsque j'ai entendu parler de la nouvelle régulation, je me suis dit que c'était dommage pour la qualité des films disponibles. Dommage pour l'expérience de visionnage également car un écran de téléviseur est plus grand qu'un écran d'ordinateur. Mais d'autres ne se soucient pas d'un tel boîtier. Je ne passe pas beaucoup de temps chez moi et j'utilise peu ma télévision. J'ai l'habitude de regarder des vidéos sur mon ordinateur. Je n'utilise pas de boîtier décoteur parce que je ne connais pas grand-chose aux détails techniques pour l'adapter à mon téléviseur. Et j'aime bien utiliser mon smartphone ou ma tablette pour regarder ou télécharger des vidéos. Certains analystes estiment à 90 millions le nombre de décodeurs TV installés dans le pays. La mesure mise en place ce week-end va amener de nombreuses entreprises à réviser leur contenu pour en contrôler la légalité. Une fois qu'ils disposeront de leur propre contenu, ils pourront développer un nouveau modèle commercial. Si vous fournissez le contenu, vous pouvez faire payer le boîtier, mais également des frais d'adhésion annuels. Il y a fort à parier que l'industrie connaîtra de nombreuses fusions entraînant la création de larges entreprises qui disposeront des ressources nécessaires à la production de leur propre contenu. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une heure et demie pour une nouvelle édition d'Afrique Info, excellent site de programme sur CTV français. Sous-titrage Société Radio-Canada